non une erreur survenue ces produits lors de la diffusion alors là je suis connecté à facebook bon là c'est bon je suis un peu là avec insta maintenant oui je peux toujours j'ai pas mis internet ok on est bon je suis en direct sur insta et facebook normalement alors à me dire si vous m'entendez soir françoise il ya du monde alors qui arrive sur un peu partout l'impression alors est ce que vous m'entendez mais comment là en termes de son on va attendre un peu tout le monde arrive alors est ce que vous m'entendez parce que j'ai pas de commentaire à ce niveau là bonsoir tout le monde il y en a plein qui arrive cool super son ok sur insta good pour le son image merci renault super on entend encore un petit peu voir si on prend tout le monde en route alors moi je suis pas très là et 20 c'est mon premier sur un sujet qui me passionne mais j'avoue c'est je vais être un peu partout un peu perdu je vous préviens tout de suite on va faire au mieux bon alors on va bah je vais commencer du coup par par me présenter parce que certains me connaissent mais d'autres peut-être pas donc moi c'est fabine cas de blanca je suis médium et magnétiseur ça fait maintenant à peu près deux ans je crois que je oui ça passe vite deux ans que je pratique vraiment et un an à mon compte le magnétisme et à ça comment c'est venu déjà j'ai fait des stages de développement personnel et de développement de capacités avec saurine andré père louise et suite à ça bah je me suis révélé que j'avais cette capacité de soin et d'ouverture spirituelle qui m'a aidé finalement à aussi m'ouvrir sur la purification des lieux alors faut savoir aussi que la purification des lieux c'est quelque chose que j'avais en fait finalement comme ressenti déjà dès que j'étais assez petite et peut-être que vous aussi parce que qu'est ce que c'est la purification des lieux finalement c'est quand vous rentrez dans un lieu et finalement vous allez ressentir comme quelque chose d'assez désagréable ou comme si vous vous sentez un peu observé ou vous sentez que vous pouvez pas rester sur le lieu déjà ça c'est un ressenti ou des prémices je veux dire de ce qu'on peut avoir bah même à l'extérieur d'une maison ou d'un appartement d'un immeuble ça peut être n'importe quel endroit en fait et moi j'avais déjà ça déjà en étant petite je ressentais beaucoup de choses dans les maisons et quand j'ai fait justement ce développement des capacités ben ça ça s'est vraiment ouvert encore plus alors que ça s'était coupé pendant un moment un mois et ben maintenant je comprends mieux pourquoi ça me permet de nettoyer tout ce qu'il y a à l'intérieur d'une maison qu'on va aborder donc dans ce live alors pour ceux qui viennent de nous rejoindre je souhaite le bonsoir bonjour à tout le monde je suis ravie de vous voir enfin vous voir vous me voyez mais de vous lire je vois qu'il y a pas mal de monde un peu partout c'est super ça fait plaisir alors ne profitez-en aussi donc je suppose que vous avez plusieurs questions à ce sujet là donc je vais vous aborder à quoi sert surtout la purification de lieu et les outils que je vais utiliser pour faire une purification de lieu je vais aussi vous présenter ma super équipe parce que j'ai décidé d'en faire un groupe pour pouvoir se déplacer un peu partout en france et voilà à peu près parce qu'on n'a qu'une heure donc c'est un peu compliqué de tout tout aborder il ya beaucoup c'est très vaste comme sujet alors je vais vous dire la purification de lieu à quoi ça sert exactement c'est quelque chose qui permet de retrouver un endroit qui nous est propre avec notre propre énergie un endroit sain sans traces du passé parce que très souvent quand on achète une maison ou un appartement des gens ont déjà vécu dedans et on y laisse nos traces émotionnelles les mémoires des murs aussi les constructions sur les terrains qu'est-ce qui s'est passé sur un terrain tout ça ça amène des événements dans un même lieu et toutes ces énergies là concentrées peuvent provoquer des mal-être des dépressions ça peut être physique aussi des sensations de jamais vouloir rester chez soi toujours fuir de faire beaucoup de cauchemars ça peut être aussi des fuites alors ça ça c'est un bon signe si vous avez des fuites chez vous très constante surtout à un même endroit et puis vous avez beau faire beau faire beau faire ça ne change rien il ya toujours une fuite alors il ya des questions à se poser aussi à ce niveau ça peut être aussi comme je disais au niveau du terrain si l'immeuble ou la maison a été construite sur un terrain où il ya eu une guerre par exemple ou alors ça peut être des zones où il ya eu des puits tout ça c'est de l'histoire et les mémoires restent là et se concentrent dans le lieu où vous allez habiter et le terrain va aussi donner des énergies pour alerter qu'il ya quelque chose pour nettoyer pour dire là c'est trop il faut nettoyer ils vont amener dans la maison dans le lieu des événements pour alerter les personnes qui habitent dedans et suite à ça ben nettoyer et se sentir beaucoup mieux donc ça sert à ça la purification de lieux on peut y trouver donc de la géobiologie donc tout ce qui est je sais pas certains connaissent sûrement d'autres moins la géobiologie c'est les énergies de la terre donc les réseaux airman c'est des réseaux on aussi on peut pas poser un lit à un certain endroit ou sinon on dort mal ça peut être aussi des vortex donc c'est des cercles énergétiques qui aspirent l'énergie et si on y reste trop longtemps dessus et ben on est très fatigué on perd ce vide d'énergie et on a cette sensation souvent quand on est sur ce vortex de tanguer on a cette sensation d'être un peu sur un bateau c'est comme ça en tout cas moi je les reconnais moi je les vois je les ressens aussi et je vous expliquerai comment on nettoie ça un peu plus tard si vous avez des questions à ce sujet n'hésitez pas je vais essayer d'y répondre au fur à mesure et en géobiologie on peut y trouver aussi comme des tubes et des tubes énergétiques alors il y a toujours soit un tube positif soit un tube négatif comme on dit le tube positif à nous enfin en tout cas moi je les vois en mode vraiment comme un tube transparent que d'autres personnes de mon groupe les voit vraiment très différemment ces tubes là positifs ramène de l'énergie si on se met dedans si on reste dans ces tubes là c'est très souvent il y a les deux c'est comme le ying et le yang on a les deux dans une dans un endroit dans un lieu et on peut se recharger avec mais il faut pas y rester trop longtemps si on devient hyper actif en mode oulala il faut vite que je fasse quelque chose le ménage à fond ça c'est très ça peut être très utile en marquer à contrario le tube de déchargement négatif finalement le pôle négatif lui va décharger en énergie si on y reste trop longtemps dessus donc on a besoin des deux pour avoir cet équilibre dans une maison mais il m'est arrivé lors des purifications de voir qu'il n'y avait pas forcément les deux ça je ne sais pas pourquoi je ne comprends pas la géobio je n'ai absolument pas fait de comment on dit de de diplômes de stage à ce niveau là c'est vraiment par ma médiumnité que je le vois et par mon magnétisme c'est en lisant aussi en me renseignant que j'ai compris que ça pouvait être en relation avec la géobio en ce que je voyais ensuite on peut avoir dans une maison ou dans un lieu cette sensation d'être observé et ça très souvent je l'entends c'est c'est des entités qui sont présentes dans les lieux pour des raisons qui peuvent être soit parce que vous avez une capacité spirituelle et vous êtes en train de vous ouvrir et du coup vous attirez comme un alors sourine dit souvent on est comme une lumière dans le noir et on est les entités sont des moustiques qui viennent sur nous c'est exactement ça en fait c'est on est cette lumière et du coup ils veulent communiquer avec nous et il nous interpelle dans nos rêves dans nos sommeils dans des moments où on est moins on est plus décontracté en des temps donc une connexion qui se fait plus facilement donc ça les entités c'est souvent cette sensation là cette gêne d'être observé déjà c'est ça ça peut être un signe un signe qu'il ya quelque chose qui qui va pas dans la maison et c'est assez récurrent dans tout ce que j'entends très souvent ce cette sensation d'être observé dans alors la question aussi qu'on me pose c'est les entités ce qu'on sont toutes n'est pas pas néfastes mais ce sont toutes mauvaises est ce que nous veulent du mal ce que finalement quand vous nettoyez vous êtes obligé à ce que ma famille qui est des défunts que j'ai ma famille vont partir aussi moi je veux pas non on s'inquiète pas lors des purifications de lieux on nettoie vraiment que ce qui est nécessaire tout ce qui ne gêne pas on ne nettoie pas en fait ça il n'y a aucun problème là dessus on est très vigilant de toute façon en général ce qui se passe avec moi si je dois pas nettoyer je ne le vois pas voilà j'ai aucun ressenti dessus donc ça dérange pas je peux aussi vous parler de des effets vraiment les cas vraiment très particuliers de de sensations que ça peut faire au niveau physique outre les cauchemars la fatigue très prononcée on peut aller jusqu'à la maladie c'est-à-dire une des fois on est tellement dans un lieu très chargé d'histoire que la maladie peut venir à force de vivre dans quelque chose qui nous prend beaucoup beaucoup d'énergie c'est comme si on avait plus de défense finalement donc les symptômes d'une maladie des fois je n'ai pas tout le temps peuvent venir avec ça alors peut-être que chez vous des fois ou chez quelqu'un vous avez déjà eu à faire à des sensations un peu comme ça et vous avez tendance à vous dire oh là là je suis folle je suis fou c'est pas vrai ce que je ressens c'est n'importe quoi mais faites confiance à vos ressentis en fait parce que très souvent c'est notre petite sonnette d'alarme qui dit quelque chose ne va pas et il faut écouter ça parce que peut-être que les gens qui habitent là où votre entourage n'ont pas la même sensibilité que vous et moi en tout cas quand j'étais petite c'est ce qui s'est passé c'est que moi personne n'avait cette sensibilité là et je me je voyais des choses se déplacer j'entendais des grincements c'était vraiment très très ça fait peur hein il faut le dire donc du coup comme personne ne m'écoutait et que je n'étais pas dans ce domaine d'ouverture dans ma famille ben je me suis renfermée en fait donc et j'ai coupé complètement les ponts avec tout ce qui était ressenti ce qui ne m'a pas servi parce que finalement je me suis un peu dévié de ma route dans mon chemin mais tout nous ramène à ce qu'on doit faire donc finalement tout est bon mais maintenant je le gère beaucoup mieux et il a peut-être fallu que je fasse ça pour pour gérer davantage ben mes capacités et les mettre finalement au service des purifications alors aussi ce que je voulais aborder dans la purification de lieu c'était les outils les outils que on utilise parce que je sais qu'il y a des gens qui utilisent déjà certaines choses qui sont très bien l'encens le sel il y en a même qui font appel à des sourcils ou des personnes pour mettre des protections ok très bien sauf que il m'appelle en me disant ben oui ça ça continue en fait je ne comprends pas pourquoi je sens toujours je suis observée je sens toujours qu'il ya des grincements des problèmes bon ben parce qu'il ya besoin de plus d'aller plus loin donc c'est pour ça que j'ai monté une équipe de quatre personnes donc moi saurine andré perle louise qui aussi une médium et agnard médium magnétiseur qui en auvergne qui aussi dans le même milieu pourquoi avoir créé ce groupe là parce que je me rends compte que finalement c'est quelque chose qui qui s'élève de plus en plus d'avoir ces sensations là chez soi et on a besoin vraiment d'avoir un lieu où on est bien et c'est partout en france et nous on est un peu dispersé en france et je me suis dit pourquoi pas regrouper toutes nos compétences pour pouvoir mieux se déplacer et et offrir nos services donc c'est ce qu'on fait actuellement on a déjà fait quelques fois des purifications que ça soit à lille on en a fait en auvergne on en a fait un peu partout non pas vrai bordeaux on n'a pas fait encore peut-être bientôt mais on peut le faire aussi à distance et c'est là que on teste le confinement on a on a testé avec sorin il n'y a pas longtemps une purification à distance et c'était très très intéressant même si j'avoue je préfère être sur les lieux pour mieux il y en a besoin de concrétisation quand même et c'est pour ça que je pense attendez j'ai perdu ce que je voulais dire parce que du coup j'ai lu à j'ai lu quelque chose et j'ai perdu le fil en tout cas c'est pour ça que j'ai créé ce groupe voilà et on a diverses même si on fait les mêmes métiers les mêmes compétences on a quand même des visions différentes moi je vois pas forcément en 3d les choses il y en a des personnes qui vont les voir concrètement donc c'est déjà on amène chacun une compétence pour pouvoir aider au mieux aux purifications donc j'en aborde les outils qu'on utilise je vous ai préparé des petits trucs donc moi j'aime bien utiliser la sauge voilà se présente comme ça mais vous pouvez la voir en différentes versions elle peut être émiettée en long ce qui compte dans la sauge ou même il y en a qui préfère parce qu'il n'aime pas l'odeur et j'en connais quelques-uns le palo santo le palo santo c'est une odeur un peu réglisse ça fait un peu les églises moi j'aime moins mais je préfère la sauge et que soit l'un ou l'autre alors moi je demanderai un conseil à quelqu'un qui voit bien les énergies des éléments parce qu'on nous vend un peu voilà des des sauges et des palos qui sont pas forcément bien énergisées il faut les énergiser nous mêmes et ça demande du temps on n'a pas forcément la la patience donc moi je me fournis sur un site qui s'appelle native spirit et il est très très bien en termes d'énergie de la sauge et du palo santo je suis assez satisfaite de ça j'ai aussi voilà cet outil là qu'on utilise alors on les voit beaucoup chez donc c'est une coquille voyez ça une annonce spécifique j'oublie tout le temps ce que c'est le nom je sais plus mais en tout cas chez les amérindiens ils les utilisent souvent pour signifier l'eau parce qu'ils utilisent les éléments pour faire des purifications dont vous avez l'eau la terre le feu qu'on va faire brûler la sauge ou le palo santo et l'air avec la plume donc très souvent diffusent ce genre de d'éléments voilà la sauge ou le palo santo dans la maison déjà pour purifier un peu mais ça ne fait pas tout c'est pour ça que je dis que l'encens que vous mettez tout ça ça aide mais ce n'est pas totalement efficace parce qu'il faudrait aider aussi les entités qui sont bloqués dans vos lieux qui ont besoin d'aide pour passer d'un médium et de personnes qualifiées dans ce domaine là comme on appelle les passeurs d'âme chacun utilise des termes différents il ya une pierre aussi que parce que je sais qu'il y en a qui sont un peu l'hypothérapeute et il ya une pierre qu'on utilise beaucoup et je tiens à spécifier la puissance de cette pierre elle est toute petite mais voici je sais pas si vous voyez c'est une obsidienne aïe céleste on utilise pour les énergies très négatives qu'on découvre dans les purifications donc alors je vais utiliser un peu des termes qui me sont propres de ce que j'ai vécu et de ce que je vois moi parce que j'ai une connexion autant au de mes plutôt plutôt base dont je vois beaucoup les énergies négatives et base astrale comme on appelle ça et très souvent je sens donc les entités qui sont plutôt très pesante lourde et des sortes d'entités qui sont plutôt pas ça ressemble plus trop à des humains du coup toutes celles ci celles qui sont vraiment du bas j'utilise cette pierre l'obsidienne oeil céleste et je ne conseille absolument pas de le porter sur soi que ce soit en pierre en collier ou en bracelet une oeil céleste parce que ça aspire toutes les énergies mais aussi la vôtre c'est à dire que au bout d'un moment si elle n'a plus rien à aspirer elle va utiliser votre énergie et vous allez être complètement épuisé donc le conseil que je donne aux personnes qui utilisent les pierres ce serait pour celle ci en tout cas parce que je connais pas vraiment en lithothérapie mais sur celle ci je sais bien l'énergie qu'elle fait et du coup ne l'utilisez pas dans votre maison à côté de votre lit ou sur vous c'est pas conseillé sur celle ci on peut utiliser aussi des baquettes de sourciers pour vérifier les zones de passage d'eau parce que il ya des passages très souvent c'est ce qui est très drôle c'est dans les couloirs on a cette sensation de rapidité de courir dans le couloir parce qu'en dessous vous avez des flux d'eau et les baguettes de sourciers nous aident justement à vérifier le diamènes voir s'il ya de l'eau mais pas que on peut les utiliser de temps en temps pour pour vérifier les entités ce qui a nettoyé ce qui a encore des choses à nettoyer alors on fait un petit jeu parallèle voilà vous les mettez parallèle et puis après vous posez une question et elles vous répondent donc je sais pas ça pourrait être une question ce que les gens aiment le live voilà ah bah génial ça ça veut dire oui donc je suis contente ensuite il ya une autre pour ceux qui sont qu'on plus d'affinités on utilise aussi les pendules alors celui ci c'est le mien le pendule moi je l'utilise rarement j'avoue mais ça au début ça m'aider pour reconnaître un peu les énergies de la terre par exemple les vortex je demandais s'il y avait une zone à nettoyer les tubes voilà plus dans ce style maintenant d'autres ont plus d'affinités j'avoue je pourrais je pourrais pas trop vous en parler du pendule mais je sais qu'il est utilisé pour nettoyer un peu plus plutôt les énergies de la terre pour ma part et le dernier objet que j'utilise pour la purification de lieu c'est le fameux tank drum je vous ai fait une démonstration il ya pas longtemps et ça ça m'aide beaucoup pour la réharmonisation de faim et tout ce qui est et les énergies émotionnelles dans un lieu parce que souvent comme je vous disais on peut reprendre on peut reprendre une maison ou un appartement et à l'intérieur il ya déjà eu des personnes donc imaginez tout ce qui est émotionnel que ce soit votre travail de de la journée que vous évacuez chez vous les disputes ça peut être n'importe quoi les cauchemars les pensées tout ça c'est à nettoyer et le temps de gomme mène beaucoup là dedans pour réharmoniser remettre une sérénité et faire que les lieux soit finalement au le plus simple pour vous voilà ce que j'avais un peu à vous dire sur la purification de lieu comment je l'exerce qu'est ce que j'utilise les effets que vous pouvez y trouver dans vos maisons alors si souhaitez approfondir un sujet en tout cas n'hésitez pas je vois me regarder s'il ya des questions alors sur insta du mailly est-ce qu'on peut continuer à utiliser le pendu s'il est cassé alors le mien était brichet à l'intérieur mais il était déjà à la base et il marche très très bien maintenant s'il est cassé cassé moi je dirais ben si genre par exemple si ça s'était coupé non je dirais moi je pourrais pas le réutiliser il a perdu de son énergie par contre je sais pas si on voit bien mais à l'intérieur il a une petite brèche et pourtant il marche très très bien donc si c'est que ça moi je dirais c'est bon s'il est coupé en deux je dirais change bon il n'y a pas de question sur insta sur facebook alors question de rébeca comment sait-on qu'une maison n'est pas pure ben il me semble que je l'ai un peu dit mais c'est souvent au ressenti et aussi les effets comme les fuites d'eau les objets qui volent ça c'est vraiment dans les cas les plus extrêmement ça peut être des cauchemars très on se réveille toujours à la même heure on s'en observe et voilà c'est ce que je pourrais dire à rébeca c'est souvent des sensations de pas être bien chez soi quoi et d'être gêné et puis il ya des changements de comportement aussi quand on est en famille on avait je sais pas l'habitude puis on sent que tous agacés on a tendance à se disputer souvent mais on comprend pas pourquoi ça part tout le temps comme ça ben ça aussi ça peut être des signes des changements de comportement qu'un lieu il doit doit être nettoyé de quelque chose comment peut-on savoir si une maison est habité soit par des âmes soit par des histoires alors pour moi il ya souvent mais pour par les histoires je dirais que ça il y aura une sensation juste de lourdeur quand on rentre quand il ya beaucoup d'entités ou des âmes c'est la sensation vraiment de faire des cauchemars d'être observé et d'être tout le temps épuisé voilà ce que je pourrais répondre à ce niveau mais pour moi j'ai rarement vu soit de l'histoire soit des âmes très souvent les âmes qui sont à l'intérieur sont liées à l'histoire du bâtiment qu'on a nettoyé alors on a pu nettoyer des maisons vraiment alors moi la première purification du stage que j'ai fait c'était dans super manoir c'était je sais même plus quel siècle là j'ai fait des bruits comme autant vous dire que c'était une expérience très enrichissante parce que pour le coup on a vécu tant l'histoire tant les âmes liées au lieu de n'importe quelle époque en plus vous avez vous pouvez avoir différentes époques parce que la maison elle vit à travers les siècles donc et des histoires vous pouvez avoir vraiment un voyage dans le temps quand vous êtes dans une maison et que vous connectez à cette âme ah oui un point que je voulais aborder aussi c'est que on n'y pense pas assez souvent mais dans dans la purification de lieux il n'y a pas que les gens n'y a aussi les objets et aussi l'âme de la maison c'est à dire pour moi la maison elle a une âme comme nous elle a été construit elle elle vit et parfois c'est elle qui va prévenir les habitants qu'il ya quelque chose à faire parce que pas forcément les habitants sont spirituellement ouverts ou ont un ressenti et du coup elle va envoyer beaucoup beaucoup de choses comme bas des fuites comme je dis pour alerter les les habitants de la maison alors j'ai une question d'armes ni est ce que cela signifie quelque chose lorsque je change le sel et qu'il est hyper dur cela se produit dans certaines pièces pas toutes alors moi j'ai pas d'expérience dans le sel je préfère le dire mais pour moi ça veut dire il ya beaucoup 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 d'humilité déjà d'un point de vue rationnel alors je disais rationnel mais peut-être je dirais peut-être que en effet si que certaines pièces il y a un souci de sel alors on m'a déjà rapporté que le sel devenait noir aussi là clairement c'est c'est très très bizarre et on se pose des questions donc là oui en effet faudrait peut-être demander un avis sur ce qui se passe chez soi faudrait voir harmonie en effet s'il n'y a pas quelque chose qui fait que le sel durcisse déjà vérifier si d'un point de vue rationnel l'humilité tout ça fait que ça ça n'absorbe pas trop sinon oui en effet faudrait voir alors comment on fait pour demander s'il ya quelque chose chez soi en général comment on fonctionne c'est que je demande des photos de chaque pièce vraiment toutes les pièces c'est à dire même les toilettes parce que c'est souvent on trouve ça bizarre mais même les toilettes garage grenier extérieur intérieur le terrain tout autour et vous les envoyez donc par mail nous c'est purification de lieux.com on fait un état des lieux pour voir combien de signes il ya quelque chose à nettoyer parce que des fois il n'y a rien à nettoyer un donc faut pas non plus rester dans le côté un peu phobique il ya quelque chose il ya quelque chose non des fois il ya rien à nettoyer ça peut être juste de l'émotionnel et c'est pas grand chose donc vous envoyez toutes ces photos là et moi avec l'équipe on fait un état des lieux voir s'il ya quelque chose à nettoyer et ensuite on vous fait un devis s'il ya besoin de nettoyer avec et c'est pas que une demi heure souvent les purifications de lieux c'est au minimum deux heures voire le plus fort qu'on ait fait et c'était très très intense c'est huit heures donc on l'a fait en deux fois j'aurais voulu six heures deux heures plus tard enfin à distance c'était très très chargé donc ça varie en fonction des lieux et en fonction de ce qu'il ya nettoyé et en fonction de ce qui est à nettoyer il ya plus ou moins de personnes aussi qui interviennent c'est à dire est ce qu'on est forcément nous quatre non on sait il ya pas besoin on n'a fait pas intervenir tout le monde mais moi j'aime bien j'avoue être au minimum à deux pourquoi parce que il ya déjà en termes d'énergie si un minimum deux heures ça ira beaucoup plus vite pardon ça ira beaucoup plus vite à deux que tout seul ça pourrait doubler doublé en temps en fait pour moi c'est beaucoup plus efficace en termes d'énergie pour pas s'épuiser non plus nous prendre soin aussi de nos énergies pour aider au mieux je pense avoir tout dit sur la comment je fais l'état des lieux ensuite on envoie de vie puis là après on se déplace moi je préfère me déplacer mais on fait à distance aussi quand confinement n'a pas trop le choix alors une question de souris comment peut-on faire pour nettoyer notre maison des âmes du vécu des lieux alors ben à part les outils que j'ai utilisés enfin j'ai utilisé que je vous ai montré en effet je vois pas plus de nous mêmes c'est toujours un peu délicat de faire notre propre maison enfin lieu d'habitation pourquoi parce que sentimentalement et psychologiquement c'est compliqué de se dire ah ben je vais nettoyer un truc chez moi donc ça veut dire que il pourrait en revenir en fait dans notre tête on est humain je veux dire même moi j'ai du mal à nettoyer chez moi parce que il ya ce truc qui dit ah ben non il ya eu ça peut-être cette nuit il va revenir alors qu'il est parti ou peut-être que émotionnellement j'ai pas envie de savoir que c'est chargé j'ai envie d'être bien chez moi et c'est compliqué donc c'est pour ça faut faire appel à quelqu'un d'extérieur c'est toujours plus simple que de le faire soi même et si vous avez cette capacité de pouvoir le faire vous même avec les outils je vous ai dit et que vous avez une capacité médium unique alors attention moi je on se lance pas comme ça des gens qui se lance oui je suis médium je nettoyer chez moi il ya quand même des précautions déjà en termes de protection en termes de d'énergie est ce que vous êtes assez fort vous avez assez l'énergie pouvoir tenir la purification est ce que la professe la protection n'a c'est assez mis voilà il ya beaucoup de choses à apprendre avant de se lancer soi même c'est pour ça que je conseille d'ailleurs si elles ont au fond souris les perles je conseille vraiment le stage de purification parce que ça vous apprend justement à nettoyer chez vous ah salut perles ça fait plaisir ah oui merci zorine c'est un ormo le petit coquillage en effet c'est ça vous le trouvez sur amazon en fait on peut le trouver sur amazon ils font des kits ormo plus repose de ormo pas assez sympa ils sont très bien faut pas faut pas chercher plus loin quoi faut-il un rituel particulier ou alors l'intention et le palo santo suffisent ben si enfin si on peut appeler ça un rituel nous ce que nous faisons avant de faire une purification d'attaquer dans le lieu on se purifie nous mêmes à la sauge pour enlever tout ce qu'il ya bien purifier bien mettre une protection nickel et ça on le fait aussi sur les habitants avant de commencer donc oui ça 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 peut être un petit rituel à faire avant on peut appeler ça un rituel avant de faire la purification en effet à autre chose que je tiens aussi à souligner c'est lors d'une purification il faut prévenir des animaux et des enfants qui sont sur place nous on ne fait pas de purification quand il ya un enfant sur les lieux sauf on a fait une exception là parce que ben confinement on va pas faire sortir les gens pas ça demande un enfant est très sensible donc il risque de vraiment sentir tout ce qui se passe ça peut vraiment le perturber et puis c'est un c'est des énergies très très pure donc on n'a pas envie qu'il y ait quelconque attaque ou quoi que ce soit contre l'enfant même si on met des protections sur tout le monde quand on fait une purification on préfère qu'il n'y ait pas d'enfant à la maison et pour les animaux prévenir parce que si c'est comme chez ma mère où il y en a dix il ya dix protections à mettre ils sont quand même assujettis à ce genre d'événements aussi les pauvres animaux eux ressentent énormément les émotions et l'atmosphère eux peuvent être d'ailleurs une alerte à ce qui se passe chez vous si vous voyez votre animal fixé un point c'est que tout le temps tout le temps toujours au même endroit où qui commence à courir un peu partout alors que c'est pas son habitude il change son comportement que vous voyez qu'il est bas c'est que il ya quelque chose là vous pouvez vous poser une question en effet alors une autre question est ce que la sauge officinale est aussi bénéfique pour purifier où doit-on utiliser que la sauge blanche harmonie je suis pas pour la sauge officinale n'a pas les mêmes propriétés c'est bon en tisane c'est ce que je dirais je suis plutôt pour la sauge blanche amérindienne qu'on trouve voilà sur ce que je dis native spirit elle est très bien alors analyse j'avais acheté un bâton de sauge pour le faire moi même et finalement je me suis pas senti le faire et du coup fabine et saurine ont purifié ma maison un résultat génial merci à naïs c'est génial je suis vraiment contente pour toi tout aille mieux maintenant c'est super andré mon brûle bougie en fleurs de sel fait du salpette depuis quelques temps est ce que cela une signification ah ben dis donc le sel ça revient vachement je dois avouer que j'en sais rien andré ça m'est jamais arrivé et faut peut-être regarder où est ce qu'elle est posée où est ce que c'est parce que nous le salpette on en a toujours les murs c'est dû à l'humidité est ce que c'est pas dans une zone où il y aurait beaucoup d'humidité là j'avoue je ne sais pas saurine est ce que la fin d'une purification a bien vu merci est ce qu'à la fin d'une purification les faits est inémédiat oui il est immédiat et très souvent alors nous on voit ou pardon vous êtes tombé ou excusez moi et très souvent nous on le voit parce que les lieux sont plus lumineux très très souvent on voit comme une belle lumière et c'est pas le soleil c'était très juste le commentaire d'anaïs c'est pas le soleil c'est vraiment comme une lumière très très beau et vous le sentez alors il y a des gens qui vont le sentir tout de suite parce que s'ils faisaient beaucoup de cauchemars s'ils se sentaient observer ils le sentent plus du tout dès la première nuit par contre il y a des gens qui mentalisent énormément et qui créent quelque chose psychologiquement c'est ce que je disais ça on a tendance à penser qu'il y a toujours quelque chose notre peur qui est quelque chose le côté très mental qui prend le dessus alors ben on a déjà eu des gens qui n'ont rien oui mais j'ai pas bien dormi oui mais il ya quelque chose ben non en fait c'est que il faut laisser du temps parce que souvent nous on vient agir sur une énergie et ça ça déstabilise la vôtre parce qu'on vient finalement un peu toucher aussi votre énergie donc quand on vient de toucher l'énergie de quelqu'un c'est difficile après de retrouver ses repères et et on est un peu déstabilisé chamboulé dans la nouvelle énergie qu'on veut qu'on vient de mettre en fait donc oui les effets sont immédiats maintenant pas tout le monde le voit d'un coup il les voit que une semaine après parce que le temps que ça se met en place lima comment peut-on protéger son habitation si on ne ressent rien de négatif alors ben déjà question étrange pourquoi te protéger s'il n'y a pas de négativité mais pourquoi pas pour prévenir oui nous mais on visualise enfin moi en tout cas je visualise souvent les protections même pour moi même comme une sorte de bulle une bulle transparente assez solide quand même pour éviter qu'il y ait trop d'impact et et c'est ce qu'on fait aussi pour les maisons et les personnes donc l'image dirait envoie une une intention de protection de ton lieu avec une jolie bulle lumineuse par exemple ça suffirait alors harmonie nous parle de son d'un de ses deux chats qui se met face à un miroir et miaule donc peut-être qu'il se reconnaît je le présente un peu face à la photo de ma tante j'ai eu peur vous avez enlevé la photo alors oui les chats c'est vraiment c'est vraiment un très bon un très bon instrument pour le coup pour pour savoir s'il ya quelque chose chez soi si un chat il est constamment fixé vers quelque chose et qu'il miaule ou qu'il feu dans le vide déjà il ya un problème c'est pas normal en effet ok quand j'ai fait une question ici on va voir sur un sera alors il nous reste plus beaucoup de temps il reste peut-être cinq dix minutes renault est-ce possible que d'autres entités puissent prendre possession des lieux après une purification alors très bonne question en effet nous on garantit qu'il n'y aura plus rien après notre passage par contre si vous faites si vous êtes des praticiens ou si vous avez une médiumnité qui se développe et où vous pratiquez quelque chose dans ce domaine il est possible que vous vous de vous même vous faisiez vous voilà pardon vous amener d'autres entités alors qu'il ya une purification maintenant c'est un nettoyage qu'il faut apprendre à faire vous même quand vous faites un soin par exemple si c'est chez vous vous faites des soins si vous êtes magnétiseur si vous faites des consultations tarot l'oeil voyance ou peu importe de ce style toujours mettre votre nettoyage protection rechargement et recentrage ça c'est la base de ce que vous devez apprendre parce que on peut vérifier un lieu mais si vous faites pas le nécessaire aussi par rapport à votre pratique en effet il est possible que vous ayez quelques entités qui se ramènent maintenant elles seront toujours moins lourdes je pense renault que ce qu'il a pu avoir est-ce possible que ces entités soient attirés par certaines personnes bien sûr ben praticien médium thérapeute à partir du moment où vous avez une sensibilité une ouverture spirituelle très souvent c'est par là qu'ils vont alors il ya aussi les failles ça c'est quelque chose qui est assez particulier on en a tous dû au passé à nos peurs ça provoque comme des comme une faille énergétique donc on le voit pas mais nous en tant que médium on le voit dans l'énergie et ça par les entités elles le voient donc qu'est ce qu'elles font elles vont venir vers votre faille est ok en gros à la porte et jouer sur vos peurs donc très souvent c'est pour ça qu'on a une montée d'angoisse et en excès c'est ça c'est des signes aussi qu'il ya quelque chose qui vient nous chahuter un peu donc oui renault en effet ça peut être attiré par certaines personnes et pas par d'autres est ce que vous commencez toujours par la même chose où il ya pas d'ordre on commence souvent par la même chose c'est à dire d'abord se purifier purifier les habitants mais on met déjà la veille des protections sur tout le monde et voilà après on commence souvent fait on fait un petit tour dans la même dans les lieux pour heureux se réimprégner des photos tout ça pour être sûr que ce qu'on a vu sur photo il n'est pas autre chose aussi sur les lieux qu'on aurait loupé ce que ça arrive on n'est pas toujours au top au top de forme donc c'est pour ça qu'à deux c'est souvent comme ça moi je préfère parce que s'il y en a un qui est un peu plus fatigué l'autre on est toujours en balance et il ya on cherche le point central vraiment la source on va dire de de ce qui émane dans toute la maison donc très souvent il ya un vortex ou des fois il ya des portails ça peut arriver qu'il faut fermer d'abord et après on peut attaquer le reste plus léger en fait on attaque le plus gros dès le départ j'espère j'ai répondu ma vie si jamais tu me dis alors françois j'entends régulièrement des pas dans mon couloir comment savoir si ça n'a pas le fruit de mon imagination ah bah oui l'imagination je suis bien d'accord c'est c'est ben je dirais si c'est régulier et si c'est toujours au même endroit françois il faut te faire il faut te faire confiance tu dois sentir quelque chose en toi qui dit il ya un truc n'est pas normal ou et puis si c'est toujours en même très souvent c'est souvent les mêmes horaires je sais pas pourquoi j'ai jamais compris il ya souvent une période en tout cas où ça peut être tout le temps trois heures du matin donc peut-être voir si c'est tout le temps à me voir si c'est si ça te met de l'angoisse s'il ya est ce qu'il ya que toi aussi peut-être que s'il ya quelqu'un d'autre avec toi et qu'il l'entend aussi voilà essayer de voir mais à mon avis faut te faire juste confiance à ton ressenti la bulle quoi renault j'ai pas compris la bulle quoi la bulle quoi ça doit être par rapport à la protection je pense c'est une sorte de bulle comme quand on souffle dans les je pense que c'est ça que tu veux dire c'est ça une protection moi voilà excellent harmonie à son chat qui est venu vers elle au moment où j'en ai parlé écoute j'ai une très forte connexion avec les chats et peut-être qui c'est vrai qu'ils ont dû me sentir ça serait drôle en tout cas je suis assez vous n'avez pas vu la mienne encore mais d'habitude elle vient quand on fait des méditations ou des live à renault parlait bien des protections dans la protection c'est ça c'est vraiment important quand on fait une purification même pour nous un des fois on n'est pas assez dessus et ça m'est arrivé une fois où je pensais avoir mis bien la protection et en fait pas du tout voilà je me suis fait attailler c'était bon après on la met c'est bon on s'en charge voilà tous enfin c'est court une heure on pourrait en parler bon j'ai encore plein d'anecdotes par exemple ou des choses comme ça voilà on voulait faire une conférence fin juin parce qu'on avait un salon en auvergne mais sûrement il va être annulé à cause du confinement et du coup c'est un bel enrénement pour moi donc je ferai sûrement d'autres d'autres publications peut-être pas que sur ce sujet là mais de toute façon si vous avez des des questions vous pouvez me les poser sur la page purification de lieux ou sur mon mail j'ai aussi un blog où j'ai fait un article purification de lieux sur mon site internet où j'explique justement un peu comment on peut ressentir les choses bah renaud je viens de voir ce que tu viens de dire comment on ressent tu une attaque alors moi je ressens des choses très différente différemment des autres notamment de perdre et sourine parce que moi j'ai une connexion avec le bas astral et très souvent il me brûle c'est comme une sensation de brûlure de picotement un peu comme une sangsue et si j'ai une attaque très violente je me sens complètement décalé ça peut être ce genre de sensation là un peu vertige un peu comme si j'étais à côté de mes pompes je suis plus très en phase c'est comme ça que je ressens une attaque en général voilà alors s'il ya un sujet que j'aimerais peut-être aborder en termes de purification c'est la purification individuelle et la purification individuelle c'est assez tout ce qui est possession justement les attaques les accrochages d'entités surnoms voilà qu'est ce que ça produit donc ça pourra être le futur sujet de la purification en live et bah écoutez si vous n'avez plus de questions je crois que j'en ai plus moi en tout cas j'arrive à la fin je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cela et j'espère ça vous a plu en tout cas et si vous avez des questions n'hésitez pas à nous les envoyer sur la page un plaisir de vous répondre et je vous souhaite une bonne soirée à tous merci d'avoir participé c'est super il y a eu quelques quelques questions c'est génial j'espère avoir été clair en tout cas on s'améliorera avec le temps j'ai réussi je sais pas comment je l'ai fait et et ben merci de votre soutien et à bientôt à tous alors bah tout le monde